Et les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Tadadanadanana ! Yeah ! Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire un petit comparatif entre deux jeux, Dragon Ball Z Kakarot et Dragon Ball Xenoverse II. Pourquoi je fais cela ? Tout simplement parce que voilà, il est toujours intéressant de voir à quel point la licence Dragon Ball dans l'univers des jeux vidéo évolue et vous allez voir que ça évolue plutôt dans le bon sens. Ce que l'on va analyser principalement dans cette vidéo, c'est les graphismes et l'animation de ces deux jeux. Pourquoi ? Parce que ce sont deux styles de jeux totalement différents. Je rappelle tout de même que Dragon Ball Z Kakarot est un action RPG. Donc là, en l'occurrence, on a Dragon Ball Xenoverse 2 sorti en octobre 2016, c'est-à-dire il y a trois ans et demi. Graphiquement, moi, je vous le dis, dès que le jeu était sorti, ça ne me plaisait pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de brillance. Vous voyez, on retrouve trop de lueur blanche, lueur un peu jaunâtre sur l'apparence des personnages. Voilà. Après, ça peut plaire comme déplaire à certains. Mais moi, je trouve qu'il y a un effet un peu trop plastique. Ça ne reflète pas assez la fidélité du manga. Du moins, c'était mon point de vue, ça l'a toujours été et ça l'est encore aujourd'hui. En revanche, il y a des petites scènes plutôt pas mal. Mais là, pour le coup, il y a des Gohan. On dirait qu'il y a des gens en Super Saiyan. Les cheveux de Gohan, ça ne va pas. À cet âge-là, Gohan n'avait pas assez de coupe de cheveux. Là, on dirait qu'il est déjà en Super Saiyan. Donc, c'est là où je fais des petits reproches de modélisation graphiquement sur le jeu. Après, voilà, ça reprend l'histoire de Dragon Ball. Voilà, enfin, l'univers. Bon, on le sait, Dragon Ball Xenoverse se veut de créer un personnage, au final, pour avoir une histoire un peu différente de celle que l'on connaît, mais en reprenant tout de même les bases solides de l'univers d'Akira Toriyama. Voilà, c'était juste un petit bonus de pouvoir s'excentrer un petit peu, partir, voilà, un petit peu en parlant du futur avec un Mirai Trunks, etc. Donc voilà, là, ça, c'était pour Xenoverse 2. On a vu les graphismes. Maintenant, on s'attaque à Kakarot, parce qu'il a été très critiqué graphiquement, Kakarot. Déjà, ce que l'on peut remarquer, c'est que la texture, voilà, en termes de graphisme, on ne retrouve plus cette lueur blanche et jaunâtre un peu plastique. Là, on retrouve une fidélité un peu plus animée. Alors, pas au point de Dragon Ball FighterZ, parce que comme vous le savez, comme j'ai déjà pu le dire auparavant dans mes précédentes vidéos, pour moi, Dragon Ball FighterZ est le jeu qui est vraiment le plus fidèle graphiquement au manga, à l'anime. C'est vraiment extraordinaire. Je ne sais même pas si on pourra faire mieux. Bon, je pense avec les next gen, pour un FighterZ 2, pourquoi pas ? Ça sera encore plus peaufiné, mais c'est vraiment extraordinaire. Je parle vraiment des graphismes, mais non pas du gameplay. Là, ce que l'on peut remarquer, c'est que dans Kakarot, il est beaucoup plus fidèle qu'un Xenoverse 2. Pourquoi ? Parce que là, on est parti jusqu'à une scène qui n'avait jamais été montrée. Goku qui attrape la queue de Raditz pour lui enlever ses pouvoirs de Saiyan. Puis, il se fait berner, il va relâcher la queue. Voilà, ça, on le connaît. Ça, c'est l'adaptation du manga. Ça respecte le manga. Et c'est ça qui est important. Ensuite, on peut le voir. L'animation, les cheveux, la façon de bouger des personnages est beaucoup mieux travaillée que le Xenoverse 2. Pour ma part, je trouve que l'animation est beaucoup plus chouette. Même graphiquement, vous voyez. On sent que là, regardez les cheveux de Raditz qui bougent à chaque coup. Piccolo derrière avec la concentration de son Macanpo-Sinpo. Et là, vous allez voir, ce qui va être intéressant surtout, c'est de voir le Gohan. Le Gohan sortir de la capsule. Vous allez voir, dans Xenoverse 2, on a vu Gohan surgir avec un peu de poussière, mais on n'a vu à aucun moment une capsule exploser. Là, ça a été travaillé. Regardez, on voit le regard de Raditz, un clé. Et là, on voit la capsule qui est éclatée. Et regardez le cheveux de Gohan. Là, il n'est pas en Super Saiyan, tu vois. Là, on a vraiment des cheveux fidèles à l'animé, fidèles au manga. Et quand moi, je vois ça, et qu'on dit que voilà, ouais... Alors, c'est une minorité, attention. Beaucoup, enfin, beaucoup, non. La majorité trouve Kakarot vraiment très bon. Malgré qu'il y ait eu des mauvaises notes de la part de certains jeux vidéo, enfin, certains sites de jeux vidéo, pardon. Là, on peut retrouver vraiment, pour moi, une fidélité de graphisme plutôt cohérente. Et surtout, comme vous avez pu le remarquer, on avait les cheveux de Gohan vraiment bien modélisés, fidèles au manga. Et ça, c'est intéressant. Et là, on le voit. Piccolo qui lance le Macampo Zampo. On a un trou. On a un trou dans le thorax. Donc, Xenoverse, on ne l'avait pas. Et ça, c'est intéressant. On se rend compte que, voilà, c'est fidèle. Alors, on parle de Sensu, etc. Mais le fait de faire un trou noir, ça paraît peut-être en rien. Mais c'est très important. Et là, après, voilà, bon, bah... Vegeta, Nappa, voilà. Vegeta qui dit, c'est Dragon Ball, main triple. Voilà. Kakarot se veut d'être fidèle. Enfin, juste pour revenir à ce que je disais, on a une minorité de joueurs qui ne sont pas satisfaits des graphismes du jeu Dragon Ball Z Kakarot. Et ça en soi, je peux le concevoir. Les goûts et couleurs de chacun sont totalement différents. En revanche, ce que je ne cautionne pas, c'est que pour certains de ces joueurs, ils ont été jusqu'à le comparer à des graphismes de PlayStation 2. Et à un moment donné, il ne faut pas déconner. Là, c'est la nostalgie. C'est les souvenirs qui parlent pour vous. Mais en aucun cas, ça reflète la réalité. Si ces personnes remettraient le jeu PS2 en phase 2, elles se rendraient compte que oui, effectivement, ça a beaucoup vieilli. Là, pour le coup, j'ai pris deux jeux de cette génération de console PlayStation 4, Xenoverse 2, Kakarot, et on voit clairement que Kakarot l'emporte au lama. Attention, je ne dis pas que Dragon Ball Xenoverse 2 est un mauvais jeu. Non, je dis simplement que Kakarot, pour ma part, est meilleur. Voilà, malgré que j'avais passé énormément d'heures sur le jeu Xenoverse 2 et que j'avais pris du plaisir également. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me lâcher un beau pouce bleu pour le soutien. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Abonnez-vous également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se dit à très vite. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yeah !